Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo du week-end des samedis 5 et 6 juin. Alors, nous allons avoir le choix entre deux guidances. Guidance de la lune rousse pour ce week-end et guidance de la lune dorée. Alors, c'est vrai que c'est quand même le premier week-end de liberté que nous avons. Bon, déjà la dernière fois, le dernier week-end, c'était bien, mais c'était la fête des mères. Et la fête des mères, même si c'est une fête magnifique pour ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire ceux qui l'ont fait, ce n'est pas vraiment un week-end qu'on appelle de liberté où on fait exactement ce que l'on veut. Et oui, c'est normal, on fait un effort pour nos mamans. Mais n'empêche que ce week-end-là qui arrive, c'est le vrai, le premier week-end où on peut enfin faire ce qu'on veut, sauf faire des milliers de kilomètres en avion, je pense quand même. Mais bon, est-ce que c'est vraiment le but ? Pas forcément. En tous les cas, il fait beau, il fait chaud, chez moi en tout cas, dans le Var. Et comme d'habitude, boum, la chaleur arrive d'un coup. Voilà, et là, je suffoque avec mes éclairages, avec tout. J'ai un petit peu chaud quand même. Mais je suis là et je tiens le coup. Allez, vous allez avoir le choix donc entre ces deux guidances. Vous allez en choisir une. Nous commençons. Choisissez votre guidance. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Pour ce week-end, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée. L'étoile. L'étoile vient à vous. Alors, l'étoile, c'est la grande protection divine. Il n'y a rien d'autre à dire. Regardez. Tout est représenté. Évidemment, l'étoile, l'étoile qui protège, l'étoile qui dit « Tu es sur ta route, le soleil, la lune et le cristal. » Parce que l'étoile indique aussi la pureté, la clarté, la beauté, l'innocence, le droit chemin. Alors, lorsque l'étoile vient à vous, eh bien, c'est que vous êtes vraiment sur votre route. Alors, elle vous dit « Quoi qu'il t'arrive, qu'il y ait des événements positifs, tant mieux, ou des événements négatifs, eh bien, de toute façon, tu en comprendras le sens plus tard. Tu es parfaitement positionné sur ton chemin de vie. » Donc, en ce week-end, voilà, sachez que vous êtes sur votre route, tout à fait là où il faut que vous soyez au moment où vous y serez. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, eh bien, va vous parler d'une nouvelle opportunité de progression. En fait, elle parle d'un moment propice pour surmonter même des épreuves, ou bien une nouvelle étape d'un projet, c'est-à-dire même dans le relationnel. Enfin, il y a l'idée, si vous voulez, d'aller de l'avant dans un projet par rapport à une nouveauté. Et des éléments viennent à vous pour vous aider. En fait, cette carte vous dit que vous n'avez rien à craindre, mais véritablement rien à craindre. Tous les signaux sont au vert. Par contre, eh bien, il faut assumer vos choix. Eh oui, ça, c'est important. Parce que, vous voyez, entre l'étoile qui vous protège et le 5 de bâton qui vous dit « Vas-y, mais assume. » Sois droit dans tes bottes, sois clair, même si c'est désagréable à dire, ou s'il y a des choses difficiles à passer, « Vas-y, assume. » Le 4 de coupe. Alors là, le 4 de coupe, c'est une carte de grande stabilité. D'ailleurs, cette carte nous parle d'un lien que vous avez déjà, d'un lien vraiment très étroit. Alors, évidemment, ça peut être un lien amoureux, mais ça peut être aussi au sein d'un groupe d'amis, la famille. Vraiment, ou tout autre entourage, mais qui est proche de vous. Alors, vous vous sentez appartenir à un cercle restreint, ou bien à un couple. Vous êtes dans cette stabilité. Mais dans ce week-end, eh bien, il faut que vous fassiez quand même attention que cette stabilité ne se transforme pas en immobilisme. Et oui, en fait, le 4 de coupe indique une carte heureuse. Comme tous les 4, vous savez, les 4 pieds, de la table, de la chaise, dans toutes les philosophies et les religions, le 4 nous parle de stabilité. Mais il peut aussi y avoir de temps en temps un peu d'immobilisme. Alors, si on regarde globalement, en fait, les énergies qui viennent à vous ce week-end, on voit bien que vous êtes bien positionnés dans votre groupe, là où vous êtes. Pour ce week-end, vous serez très bien positionnés. Et on voit qu'il y a des bases, des bases d'amour, des bases de tendresse. Un peu d'immobilisme, mais n'oublions pas que le 5 de bâton vient apporter une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle importante, une idée lumineuse. Donc, tout est là, en ce week-end, les bases, l'originalité, pour précisément aller de l'avant. Alors, voyons maintenant l'accompagnement, vraiment qui est à vos côtés. Ben voilà. Des nouvelles. Alors, cette carte des nouvelles, on va d'abord un petit peu l'analyser, la regarder. Nous voyons, évidemment, un oiseau qui tient dans son bec une lettre. Et évidemment, on se doute qu'il a pour mission de porter cette lettre à un destinataire précis. D'autre part, nous voyons bien que cet oiseau est jaune. Le jaune évoque la jeunesse, l'audace, le renouvellement. Il faut, en effet, que cet oiseau possède ses qualités pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Si vous remarquez bien, le fond de la carte, évidemment, est bleu. Bon, le bleu qui représente le ciel, certes, mais c'est surtout qu'en fait, ça tombe très bien. Ça n'est pas un hasard, puisque le bleu représente, évidemment, vous le savez, la sérénité, l'équilibre. Et puis, la présence d'un petit peu de blanc évoque l'idée de pureté. Nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, ces éléments composent véritablement une atmosphère de joie, de nouveauté, de tranquillité. Cet oiseau peut voler librement et tranquillement dans le ciel. Sa seule mission consiste à trouver le bon destinataire et il va le trouver. On le devine sans peine. Alors, cette carte, évidemment, elle représente les nouvelles, les bonnes nouvelles. Dès que l'on découvre une lettre dans notre boîte aux lettres, on est content. On a hâte de l'ouvrir, de découvrir qui nous l'envoie. Une ouvrée lettre, je ne parle pas des factures. C'est évident. Bon, mais il arrive parfois aussi que l'on attend des nouvelles d'un ami, d'un parent, d'un amour qui n'arrive pas. Et alors, on se sent très triste et on a le cœur lourd. Eh bien, ce week-end, vous n'aurez pas le cœur lourd. Cette carte annonce du nouveau, des réponses, des résultats, un appel et même une lettre surprise pour vous. Voilà pour vous qui aviez choisi aujourd'hui la guidance de la lune dorée. Si vous avez choisi pour ce week-end la guidance de la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous. Tout d'abord, le bateleur. Oh là là ! Le bateleur, c'est, comme vous le voyez, l'arcane 1 du tarot de Marseille. C'est-à-dire que le bateleur, on est à la veille de quelque chose de nouveau. Le bateleur a devant lui une page blanche sur laquelle il va écrire. Parce qu'il s'agit bien de partir de vous et c'est vous qui avez envie, qui avez en tête deux nouveaux projets. En même temps, il est vrai qu'avec le bateleur, nous avons la notion, vous savez, du mat qui est juste avant, le retour, la fin d'une étape de vie, le retour, on réfléchit, qu'est-ce que je vais faire maintenant, et hop, le bateleur. Le bateleur sait déjà dans sa tête ce qu'il veut faire, vers où, vers quoi il veut aller, avec qui il veut faire. Et maintenant, eh bien, il lui suffit de mettre les choses en place. La lune ! Ah, la lune vient nous montrer qu'il y a un peu de peur. Eh oui, ce n'est pas si évident de faire des changements ou de prévoir des nouveaux projets. Peut-être que c'est juste un simple voyage avec des amis ou en famille, mais il est vrai que par les temps qui courent, c'est stressant. Et puis, en voyage, l'organisation, c'est toujours stressant. On sait où on est, on sait où on veut partir, mais on ne sait pas vers quoi on arrive. Enfin, en général, si on ne connaît pas le lieu, si c'est un lieu nouveau, dans quoi on va tomber ? Est-ce que ce sera bien ? Est-ce que... etc. En tout cas, ça peut être un simple voyage, mais ça peut être aussi là, au point où vous en êtes dans votre vie, une véritable nouvelle organisation de vie. Et oui, une reprise autrement, un projet que vous partagez avec des gens, que vous avez partagé, sur lequel vous allez travailler. Donc, la lune, c'est le stress. Elle se dit, bon, tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas encore dévoilé. C'est caché, évidemment, je ne connais pas tous les tenants. Ça va encore, mais les aboutissants, je ne les ai pas vraiment encore. Donc, un peu de stress, mais qui ne risque rien à rien. Et le stress, eh bien, c'est souvent un bon... allez, comment on dit, un bon booster, en tout cas. Le 6 de bâton. Ah, très belle carte qui va bien avec le reste. Écoutez bien. En effet, cette carte du 6 de bâton qui vient à vous annonce des conditions favorables. Et des conditions favorables, pas pour n'importe quoi, mais pour une alliance, voire même un projet, mais avec d'autres personnes. Le 6 de bâton nous parle toujours de conditions matérielles avec les autres. Ça n'est pas un projet seul, c'est pas quelque chose que vous travaillez seul ou que vous prévoyez de faire seul. Le 6 de bâton, c'est toujours, on partage avec les autres. Alors, c'est vrai que ça a un peu, parfois, l'inconvénient que l'autre en face, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas l'autre. On confronte nos idées, on est parfois et même très souvent pas d'accord du tout, mais c'est comme ça. En fait, de la confrontation, on sait bien que souvent, il sort des créations qui sont beaucoup plus importantes que si on avait été seul. Le fait de partager ce 6 de bâton signifie aussi que ça va vous simplifier la vie parce que chacun va pouvoir s'occuper d'un domaine qui lui est propre, qu'il maîtrise bien et donc qui va permettre de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc, pour l'instant, un week-end très porteur avec une mise en place nouvelle que vous avez décidée depuis quelque temps déjà. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, ce week-end, il semblerait que ça se, comment dire, que ça se concrétise. En tout cas, les gens que vous contactez pour cela, que ce soit la famille autour de vous ou bien d'autres personnes. Et donc, on est sur des éléments très concrets. On avancera matériel. Alors, voyons la carte qui est venue à vous, le conseil qui vous accompagnera dans ce week-end. Le balayage du passé. Alors, on va regarder cette carte d'un peu plus près. Évidemment, ce que l'on remarque tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, c'est le balai noir au milieu de la carte. Alors, le balai, tout le monde sait ce que c'est. C'est un accessoire de ménage. Le noir évoque ici, évidemment, tout ce qui est négatif. Que ce soit des idées, que ce soit des actions, que ce soit des gens autour de nous. C'est très important. Vous remarquerez qu'autour de ce balai, il y a un véritable tourbillon qui, lui, est dans le rose, le rouge. Il est en couleur dynamique, en fait, en réalité. Il semble même emporter le balai vraiment vers le haut. Le rose évoque toujours l'idée de l'innocence. Vous savez, les bébés, on les habille en rose, même si ce sont des garçons, parfois. C'est l'idée de l'innocence, de ce qui est le rose bonbon, de l'enfance, etc. Alors, au fond, quand on voit le fond bleu pâle aussi, il évoque toujours les bleus, surtout quand ce sont des bleus clairs, des bleus pâles, la tranquillité, l'équilibre. Alors, tous ces éléments, le balai, le tourbillon, la pureté, la sérénité, vous indiquent vraiment un besoin de ressentir des émotions en faisant le ménage, entre guillemets. Le balai semble vraiment purifier tout votre passé, des éléments négatifs, pour, évidemment, laisser de la place, on l'a dit tout à l'heure, à une nouvelle vie, et en plus, qui serait basée sur la confiance et la transparence. Oh, ne nous leurons pas trop, mais, disons, autant que faire se peut. Alors, n'oublions pas, ou plutôt regardons, voyons qu'il y a ce soleil, n'est-ce pas, en haut à droite, qui brille, et il est évidemment du côté droit, c'est-à-dire du côté de l'avenir, il éclaire votre nouvel avenir, qui repart sur de nouvelles bases. Alors, cette carte, eh oui, elle représente le balayage du passé, c'est-à-dire vraiment un avancement vers un avenir tout neuf, en abandonnant derrière soi les mauvais souvenirs, les mauvaises choses, les, comment dire, les humiliations, en fait, tout ce que vous voulez, les drames, etc. C'est une carte qui annonce vraiment la fin d'un cycle, un changement, une transformation, même d'une situation, elle peut très bien cibler sur une situation précise, un passage, une transition vers ouf, quelque chose de plus léger, de plus serein. Alors, eh bien, ce week-end, c'est cette carte qui vous accompagne. Il faut croire que vous aurez en même temps, évidemment, quelque chose à régler. Le 6 avait ciblé sur quelque chose de très matériel, donc on est vraiment, peut-être, sans doute, et même sûrement, sur quelque chose de très précis, peut-être régler des choses avec certaines personnes, avec une personne, mettre les choses au point pour pouvoir aller vers un ailleurs, en tout cas, autrement, et bien mieux. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rose en ce week-end. Joyeux anniversaire à vous, Gémeaux, du 5 juin. Alors, regardons de plus près les transits sur votre soleil. Tout d'abord, votre soleil, aujourd'hui, est en conjonction avec le nœud nord, nous en avons déjà parlé pour les Gémeaux de la semaine, mais aussi avec Mercure, mais qui est rétrograde. Alors, je vais la mettre à l'envers, comme ça, je suis sûre que vous retenez la chose. Je n'ai pas fait, je ne l'ai pas mise tout de suite en me disant, ils vont croire que je me suis trompée, mais non. Alors, Mercure, rétrograde, ça veut dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière dans le ciel. Lorsque Mercure, planète de la communication, est rétrograde, c'est toujours qu'on attend des réponses qui mettent du temps à venir, on contacte des gens qui mettent du temps à répondre, notre projet, le projet qu'on met en route, c'est compliqué, il y a des éléments qui manquent, on n'a pas tout. Voilà ce que veut dire Mercure rétrograde, elle nous ralentit. Avec le nœud nord, en conjonction aussi, bien sûr, avec votre soleil, eh bien, le nœud nord veut dire qu'effectivement, vous avez des choses à comprendre, vous avez des projets, certes, qui sont excellents parce que nous allons le voir, vous voyez qu'il n'y a pas de petits bâtonnets rouges, tout est bon, tous les feux sont au vert, mais cependant, vous avez encore des choses à comprendre, des choses à travailler et le fait que le nœud nord soit avec vous, eh bien, ce n'est pas étonnant parce qu'on voit, on va voir qu'il y a de magnifiques projets, mais vous savez, votre nature, j'ai aimé, c'est d'être un peu léger ou légère, c'est-à-dire que vous survolez souvent les choses, vous êtes comme ça, et bien là, on vous dit, ah non, 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 pour ce que tu dois faire, ce qui vient vers toi, ce que tu, enfin, pour ton avenir, là, il faut que tu sois très sérieuse, très sérieux, que tu t'y mettes réellement et d'ailleurs, le très beau trigone que vous envoie la planète Saturne, qu'envoie la planète Saturne à votre soleil est là pour confirmer cela. Saturne, c'est la planète qui nous fait un peu peur, d'habitude, oh là là, elle est là pour nous en kikiner, justement, vous dire prends ton temps, etc., mais là, et bien étant donné qu'elle est en trigone, très bel aspect, le plus bel aspect du ciel avec votre soleil, et bien elle va effectivement vous dire ça, c'est-à-dire prends ton temps, creuse, fais attention, il faut que vraiment tu poses les jalons, les vrais, il faut que ce soit solide et elle va justement vous aider à ce que votre projet que vous avez en tête ou qui va venir vers vous en cette nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'au 5 juin 2022, et bien soit pérenne et de véritable base et soit, et tienne le choc, tienne la route. Et puis, vous avez la chance, vous, aujourd'hui, j'ai mot du samedi, 5 juin, d'avoir un joli sextile de la lune. Le sextile, c'est un aspect de chance. Et bien, ce sextile avec la lune veut dire déjà que dans votre année solaire, les choses vont s'éclairer, elles vont s'éclaircir. Au départ, elles sont un peu dans la nuit, mais la petite lueur est là. Et puis aussi, eh bien, ça veut dire qu'il y a sûrement et certainement une femme, quel que soit son âge, qui va vous aider sur votre route ou bien, elle signifie aussi une rencontre pérenne, alors que vous soyez une femme, ou un homme, vraiment une vraie rencontre amoureuse pour le foyer, pour du costaud, pour du solide. Eh oui, vous en aurez envie cette année, c'est comme ça, vous qui avez l'habitude de papillonner, eh bien non, c'est fini, vous avez envie de costaud et vous l'aurez. Voilà pour vous, donc j'ai mot du 5 juin. Eh bien, nous passons maintenant au j'ai mot du 6 juin, de dimanche, dont c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire, j'ai mot de dimanche, 6 juin, mais alors vous, vous avez un petit ennui, disons-le comme, regardez, aïe, Pauline installe un petit bâton rouge et elle installe la planète Neptune. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, hop, excusez-moi, voilà, vous avez toujours, vous aussi, bien sûr, votre soleil qui est en conjonction avec le nona, en conjonction avec Mercure rétrograde et en très beau trigone avec Saturne. Alors, prenons déjà le bon côté des choses. D'abord, la conjonction avec le nona veut dire que, et le trigone de Saturne, veut dire que cette nouvelle année solaire, donc jusqu'au 6 juin 2022, qui s'annonce pour vous, est une année où vous allez poser des bases, vous allez poser des jalons, vous allez réfléchir, vous allez creuser, vous allez travailler, oui, je sais, que ça n'est pas tout à fait votre tasse de thé, vous êtes assez léger dans vos comportements, vous n'aimez pas, comme ça, vous focalisez sur des choses, vous papillonnez, vous allez plou, 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 d'un endroit à l'autre, eh bien là, non. Là, non seulement la vie vous dit, ah, là, non, maintenant, attention, tu vas te positionner en parfaite harmonie avec le matériel, avec tes projets et ça va fonctionner parce que Saturne vous garantit la pérennité. Quant à Mercure qui est à l'envers, n'y voyez pas une erreur de ma part, elle est rétrograde au moment de votre anniversaire et voilà, et elle aussi, Mercure, la communication en étant rétrograde pendant un temps, eh bien, ça va être compliqué sur cette nouvelle année solaire, même si vous réussirez à la fin, mais à obtenir des papiers, à obtenir des réponses, à obtenir les gens qui vous conviennent pour travailler avec vous ou vos amours, etc., c'est un peu compliqué. Voilà, vous sentez que c'est compliqué. Et alors, le carré de Neptune. Ah, qu'est-ce que veut dire la planète Neptune, vilaine, qui vous envoie un aspect difficile, une quadrature ? Eh bien, voilà, Neptune, en fait, elle est là, en cette nouvelle année solaire pour vous, pour vous tirer à nouveau vers vos façons de faire trop légères, dans l'idéal, mais oui, ça se passera bien, de toute façon, je ne vais pas m'inquiéter. Alors, une certaine part d'insouciance et de non-stress est excellente, évidemment. On ne va pas être tout le temps dans le stress, s'inquiéter des choses, s'occuper des choses. Mais, trop, c'est trop. C'est-à-dire que Neptune, elle vient, elle fait un carré avec votre soleil pour vous dire, mais oui, soit légère, soit léger. Alors que tout dans votre ciel, trois autres points importants vous disent, réfléchis, travaille, arrête-toi au détail cette année. Donc, attention, quand vous vous direz, oh, j'en ai marre, ok, on a le droit d'en avoir marre, mais trois jours, pas plus, soyez léger, allez vous promener, allez vous balader, faites ce que vous voulez, oubliez tout, mais pas plus de trois jours parce qu'elle est là pour vous pousser et dire, allez, vas-y, mais oui, il y a un peu de brouillard, et alors, on verra plus clair plus tard. non, là, vraiment, pour réussir, et croyez-moi de la réussite, elle vous attend au tournant, il vous faut vraiment vous pencher sur vos affaires, sur vos amours, sur tout ce qui est autour de vous. Voilà pour vous, les Gémeaux du 6 juin. Voilà, mes Gémeaux, c'était pour vous, du 5 et du 6 juin. Et nous y voilà, mes amis, votre surprise du week-end. Vous allez avoir le choix entre 5 cartes surprises. Concentrez-vous bien fort et laissez venir la carte surprise, effectivement, qui monte vers vous. Vous allez la sentir. Et ce sera votre surprise du week-end. Choisissez votre carte surprise. Ça y est ? Allez, si vous aviez choisi la surprise numéro 4, de l'argent, des finances, si vous aviez choisi la surprise numéro 2, quelqu'un que vous admirez, qui compte beaucoup pour vous, va vous dire quelque chose ou vous apprendre quelque chose qui va vous mettre en transe de passion, de bonheur en tout cas. Si vous avez choisi la surprise numéro 5, alors tout vous est permis. Un désir que vous avez, bingo ! Si vous aviez choisi la surprise numéro 3, une surprise amoureuse. Miam, miam ! Et enfin, si vous aviez choisi la surprise numéro 1, un petit voyage, un départ, en tout cas, peut-être, ne serait-ce que l'organisation d'un petit voyage ce week-end, chouette, sympa, enfin, des destinations sont ouvertes maintenant. Voilà pour votre surprise de ce week-end. Eh bien, voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique week-end, vraiment, qu'il soit un premier week-end de totale liberté. allez-vous promener, allez-vous détendre ? En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais même tenter de me baigner à la mer. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer, vu quand même la fraîcheur de l'eau, mais je vais essayer. Bien. Alors, nous nous retrouvons lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada